bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne de hello jana et je tenais à vous dire que j'ai un problème des stocks de mémoire donc je ne sais pas faire vraiment des vidéos pour l'instant il faut que je fasse un tri sur toutes mes surtout sur toutes les choses je ne sais pas je ne sais pas en tout cas ça fait deux fois déjà des suites que j'ai essayé de vous envoyer une vidéo et en fait c'est pas ce cas j'espère de ce cas et donc j'arrive pas à vous faire une vidéo donc cette fois ci j'ai effacé mais vraiment tout tout toutes mes photos sur ma galerie sur la courbeille je ne sais pas quoi faire la seule chose qu'on me demande c'est de l'argent pour augmenter la capacité sur drive ou un truc comme ça et pour vous dire la vérité je paye déjà donc donc je pense qu'il s'essaye quand même que je passe au premium ou un truc comme ça et donc vraiment je n'ai plus la place voilà donc revenons vite 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 à notre essentiel parce que je ne sais pas jusqu'à quand quand je vais pouvoir filmer ni comment en tout cas là je vois que ça marche très bien jusqu'à vous jusqu'à présent en fait sur ma sur la chaîne maintenant sur cette vidéo si je voulais juste un petit peu vous je vais profiter de m'élever tant que ça marche un petit peu pour je ne sais pas si ça va marcher tout le temps donc puisque ça marche ça marche ça marche continue les amis continuent voilà les potagers donc je ne vais pas les faire longue je pense pas en tout cas j'essaie de tenir la caméra et tout ça dépêchons nous qu'est ce que je voulais dire je voulais dire qu'est en fait dans cette vidéo on va parler un petit peu sur les cendres l'ail et l'ortie et sur le mycoris sur le mycoris j'ai déjà fait quelques vidéos donc si vous êtes intéressé allez sur d'autres vidéos que j'ai fait sur la mycoris la mycoris elle s'est elle se trouve dans la nature donc vous allez près des vieux arbres comme ça vous reprenez un petit peu l'année prochaine vous les mettez dans les maïs donc dans mon cas maintenant allons-y allons-y voir vite fait avant que vous voyez là derrière il y a des maïs donc je vais enlever ce maïs la racine je vais le manger le maïs et puis après vite vite je vais enlever la coupe et tout ce qui est racine avec la terre et tout je vais la garder les stocker et les faire pour l'année prochaine je respire désolé mais c'est la place de stockage je ne sais pas qu'est ce qui se passe bon bref les cendres de bois donc les cendres de bois c'est très important pourquoi c'est important parce que c'est un bon engrais pour notre potager pour les légumes qui vont venir après l'année prochaine donc c'est important de les mettre maintenant maintenant qu'on va commencer tout ce qui est l'échauffage l'hiver et c'est donc la cendre de bois elle a beaucoup beaucoup de riche en magnésium en potassium en cuivre etc etc c'est super mais faites attention parce que ça peut changer votre ph de la terre donc de votre sol faites attention à pas trop au même endroit essayez de mettre un petit peu partout tout ce qui est tomates poivrons etc va bénéficier aussi surtout l'ail si vous aimez maintenant l'ail c'est le bon moment pour l'ail et donc pour l'ail l'ail c'est important c'est maintenant qu'il faut semer l'ail c'est l'ail violet si vous n'avez pas fait c'est vous avez vous êtes tout à fait dans le temps donc l'ail nous savons tous un quel qu'elles sont les les bonnes choses c'est un antibactérien c'est vraiment un anti-inflammatoire il ya plein de choses moi je le consomme beaucoup donc pour moi c'est essentiel à un niveau aromatique dans mes plats mes plats qui sont plutôt cubains et ça va ça va apporter un petit peu de saison moi j'aime beaucoup l'ail bon parlant de l'ortie maintenant donc l'ortie il y a des différentes choses j'espère que oh non il pleut maintenant vraiment pas la journée les amis c'est pas la journée vraiment pas mais bon c'est comme ça donc parlons maintenant de l'ortie et l'ortie c'est c'est quoi l'ortie l'ortie c'est une plante comestible sauvage qui pousse et qui pousse vraiment par ses racines par ses fleurs et ça commence à plouvoir vraiment tout et donc les sorties si vous en avez chez vous ne vous pouvez l'enlever franchement mais mais bon si vous le savez je vous conseille énormément de faire des bonnes choses avec ça non seulement pour les capillaires ça fait pousser les cheveux ça fait des masques etc vous pouvez les faire sécher et après ensuite les réduire une poudre etc vous les mettez sous les cheveux vraiment pas fait pousser ça fait un masque sous les cheveux secs et fragiles donc nous allons parlons aussi de comment les consommer il y a aussi les souples tisanes donc en soupe on peut les manger ça fait pousser aussi les cheveux c'est très bon et ça apporte beaucoup de vitamines des vitamines surtout les vitamines a et ça nettoie le sang aussi et ça apporte de la comment on dit encore et c'est un bon truc pour le système immunitaire donc c'est très 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 bon et qu'est ce que je peux dire d'autre et ben c'est un anti-oxydant anti-oxydant super bon pour la peau bon j'en ai pas pour la mienne mais bon blague donc les sorties aussi on fait en tisane ça va être très 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 bon pour les articulations et aussi pour tout ce qui est anti-inflammatoire aussi c'est bon c'est bon oui non vous pouvez les consommer de ces deux façons là en soupe en salade donc etc donc pour je pense que on a fait le tour des sorties faites attention ça pique et voilà je pense que j'ai tout dit sur maintenant ici regardez un petit peu j'ai semé donc de l'ail j'ai mis des cendres de bois donc pour camoufler aussi j'ai mis des cendres de bois pour camoufler la manette et j'ai mis ça pour camoufler des soiseaux parce qu'ils viennent d'éterrer donc l'ail c'est un grand consommateur n'oubliez pas de potation beaucoup de potation j'ai obligé aussi vous dire qu'en fait c'est un très très bon engrais l'ortie vous pouvez le faire en pourrin donc ça va apporter beaucoup d'azote surtout ce qui est par exemple bled salade épinard tout ce qui est à feuilles ça va faire très bien sur tout ce qui est céleri à branche etc si vous avez de l'azote dans les pourrins d'ortie ou bien juste vous coupez l'ortie et vous les mettez autour comme ça ça va sécher ça va se dégrader ça va apporter de l'azote sur votre potager c'est très bon la cendre de bois aussi ça va être ça va pas être ça va être plutôt bénéfique au niveau des minéraux ça va vraiment et donner une souplesse à votre terre ça va être ça va donner des bons minéraux en fait et c'est un bon engrais très très bon je vous le conseille youtube j'en ai 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 à vous j'en ai 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 à vous j'en ai 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 à vous regardez ça ça c'est alors tout ça regardez regardez ça ça fait quelques mois qu'il est déjà dedans donc n'oubliez pas que j'ai fait de la micro risse de la de la chasse un petit bâtonne pour faire touiller ok alors vous voyez ce qu'il y a ici ce sont tous des sorties et des plantes que j'ai mis à l'intérieur ça fait des mois qu'il est là et donc voilà donc devenu comme de la terre regardez c'est comme de la terre noire on va voir ça en tout cas ça ça sent un peu le ça sent ça sent bon ça sent pas mauvais non de la bonne c'est de la bonne terre quoi c'est la terre tout cas c'est bon voilà je sais pas ce que ça va donner tout ça ce sont toutes des plantes verte à l'origine que j'ai mis là et ça fait de moi qu'ils sont là donc vous savez que j'aime bien expérimenter en tout cas ça sont hyper bonnes la terre qu'elle a elles sont très bonnes voilà un petit aperçu de ce que j'aime bien faire ça c'est un des choses que j'aime bien faire c'est surtout les laisser laisser mijoter là comme ça pendant des mois et les mois après j'ai d'autres choses alors vous voyez ces bouteilles là celle-ci c'est la spiruline ça un petit peu c'est la spiruline ça tellement poussé donc là l'intérieur à l'intérieur vous voyez il y a comme un style une mère c'est comme une mère spiruline ici ça c'est de là ça c'est de là alors j'aime bien expérimenter beaucoup beaucoup donc ici c'est plutôt moringa donc moringa ça fait une année que là ça c'est de l'ortie du pourraine d'ortie que je fais donc après je le mets en bouteille je les garde comme ça et puis je le dilue sur 100 litres d'eau je mets je mets un petit peu comme ça par ici non ça c'est le pourraine d'ortie que j'ai fait moi même ça et alors c'est que j'aime bien faire aussi pour les insectes c'est une bouteille comme ça mais avec de l'ail de l'oignon et je les laisse pendant une année une année ou deux jusqu'à que ça se présente pour 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 les plantes voilà voilà comme ça vous voyez je vous remercie aussi à tous pour m'envoyer des jolies mensages pour mille merci à tous aussi pour les abonnés qui m'envoient aussi des graines dont j'ai cité déjà les noms il y a dans d'autres vidéos Bruno merci et Stéphane et Nicolas Belkens aussi merci beaucoup je sais que tu m'envoyais aussi un message j'étais pas encore répondu franchement j'ai pas le temps pas eu le temps mais tout ça tout 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 se passe bien vraiment donc je vais essayer de faire un petit peu plus d'espace mémoire quand ça bouge je vous reviens très vite avec d'autres vidéos je vous embrasse tous et à tous les abonnés qui me suivent sur la chaîne aussi les nouveaux qui sont arrivés gros merci à vous de soutenir la chaîne d'être là avec moi et voilà et gros gros bisous à tous j'espère que vous avez aussi un agréable journée au revoir les amis à la prochaine vidéo